Salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo jour 3 du projet regardez ce petit truc sympathique c'est les fameux demi-cercle dont j'arrête pas de vous rabattre les oreilles depuis un certain temps je les ai utilisés pour le viseur plutôt que d'imprimer les demi-cercle je les ai collés voyez un peu l'effet que ça fait franchement pour 1 euro la boîte des 12000 avec des tailles différentes ne vous privez pas voilà que j'ai commencé à coller les bras ensemble enfin voilà il est temps que ça ressemble à quelque chose vous voyez ici j'ai collé torse bras jusqu'au gun dans la position prévu alors ça a l'air bizarre vu comme ça mais je vous promets que à la fin ça ressemble à quelque chose de cohérent je veux en profiter pour rajouter le viseur qui était une pièce que j'avais oublié elle est prévue de longue date mais j'avais complètement zappé qu'il y avait le truc là haut donc je l'ai imprimé ce matin et je la rajoute vite fait bien c'est bien fait voilà je me suis aussi taillé une sorte de petite croix pâtée parce que je trouvais que les les côtés du torse est un petit peu vide et en général il ya toujours des petites décorations à droite ou à gauche et comme un des symboles de mon chapitre de space marine c'est justement la croix pâtée comme ça mais je m'en suis fait une ça m'a pris quatre minutes à imprimer et du coup ça habille encore un peu plus le truc alors les épaulettes il va y avoir comme un petit souci j'avais plus ou moins anticipé le fait que bah les épaulettes n'ont pas trop d'endroit où s'accrocher et je m'étais dit bon avec avec de la colle de pistolet à colle je vais arriver à trouver un un moyen que ça tienne et et au final j'ai fait autre chose du coup je suis retourné sur mesh mixer j'ai mis en place l'épaulette et le bras dans la position que je souhaitais et il ya fallu que je sorte de mon cul une pièce 3d qui rentre dans l'encoche de l'épaulette et qui suivent l'arrondi du bras et si je la dévoile elle ressemble à ça c'est tout con mais n'empêche que ça fonctionne super bien et je pense que je vais faire le même délire avec l'autre épaulette je vais voir si elle trouve des points d'attache ou si elle a besoin comme ça d'un petit support hyper adapté aux mouvements voilà le socle alors j'ai mis les pieds dessus avec le torse j'ai mis de la colle à bois j'ai mis des petits petits bouts de gravier j'ai habillé tout ça vous voyez que en dessous en fait c'est vissé moi je pense que si j'avais pas vissé simplement le truc aurait jamais tenu donc visser par en dessous avec des languettes pour être sûr que la vis elle traverse pas la mousse et visser dans le pied alors j'ai pris des vis qui ne traverse pas le pied en fait elle s'arrête vraiment à la surface du pied et c'est très bien comme ça je vais coller les jambes du pilote et pas le torse alors le torse je veux le peindre à part mais les jambes en fait je sens bien que si je le colle pas en avance j'arriverai pas je peux pas coller les jambes au torse et espérer que ça suivait exactement le siège il ya trop de risques que je merde en fait donc je vais les peindre séparément et je collerai à la fin voilà ce que j'ai trouvé pour faire la cage qui en sert le pilote alors c'est un c'est un haut de jouets tracteurs j'avais acheté des tracteurs jouets pour récupérer des trucs et j'avais ce ce voilà ce cockpit de tracteurs qui ma foi je pense peut parfaitement faire l'affaire alors il était un peu pété en haut du coup j'ai dû coller des petites languettes de plastique vous savez les fameuses languettes qui s'imprime sur le bord de l'imprimante donc j'ai refait le haut de la cage est en fait par à coup je vais enlever le plastique en trop jusqu'à ce que la cage s'adapte parfaitement à l'encadrement du cockpit je fais très attention parce que j'en ai pas plusieurs et si jamais je coupe trop je pourrais pas rattraper et j'aurai pas de truc de rechange je veux vraiment pas le gâcher parce que il convient vraiment vraiment trop bien donc je suis obligé carrément d'enlever le demi-cercle il faut que je fasse très attention parce qu'il ya du coup il ya des bouts qui qui pendouillent un peu dans le vide ils sont tenus que par le petit collage que j'ai fait et d'ailleurs j'ai tellement pas confiance dans le petit collage que j'ai fait que je vais utiliser de la super glue pour l'enduire entièrement que ça sèche et que ça soit un petit peu solide voilà les petits bouts de plastoc qui vont dans les épaulettes imprimées alors j'ai testé ça rentre assez parfaitement dedans j'avoue que mes compétences en 3d me bluffent de jour en jour non mais en fait c'est voilà il ya deux trois trucs à comprendre et c'est pas hyper bien compliqué voilà donc il faut que j'insère juste le petit bitiop dans la fente la fente elle est un petit peu en pente en fait c'est un peu c'est un peu compliqué qui rentre complètement dedans il est un peu en biais qui a dit que c'était la merde non non c'est pas la merde c'est voilà faut voilà faut faire ça comme ça il faut enlever toutes les petites chiquettes de plastique parce que pour le coup il n'y a pas de place pour du relief ou de l'obstacle ça colle tellement parfaitement au bras où ça doit aller qu'il faut que rien ne vienne gêner le collage c'est parfait il n'y a plus qu'à mettre de la superglue de l'autre côté du bitiop et qu'elle est écrasée bien bien fort sur le bras et voilà le résultat pareil pour l'autre épaulette j'ai refait un petit bout en plastique adapté à l'autre bras ça va être encore plus facile à coller parce que le bras n'est pas attaché au corps donc je peux quand même le manipuler vachement plus facilement ça c'était le matin voilà l'après midi j'ai chopé un peigne pour récupérer une dent du peigne pourquoi une dent du peigne et bien parce qu'en fait ça fait une magnifique antenne en plastique voilà c'est une partie du peigne que je n'utilisais jamais donc ça c'est réglé pour l'antenne comme vous pouvez le voir j'ai basé en noir à la bombe toutes les parties la cage le pilote alors pas encore la base parce que je l'ai un peu texturé et que du coup faut que j'attende que ça sèche mais une fois que c'est sec c'est basé en noir j'ai repassé en bleu les parties qui vont être bleutées en fait j'ai tout repeint en bleu et après j'ai repassé en noir les parties métalliques j'ai rajouté au pilote une sorte de câble qui sort de la tête et qui va aller se brancher dans la machine ce qui fait que normalement demain je m'attaque aux éclaircissements au lining et au brossage métallique des parties métalliques le résultat est pas dégueulasse je pense que ça va bien rendre au final c'est quand même plutôt bien parti et ben vivement le jour 4 bon